Il s'est fait remarquer avec le groupe Lunatic et s'est imposé sur la scène rap en solo. Après plus de 20 ans de carrière, Booba sort son dernier opus, Duc. Un disque attendu tant par ses fans que par ses détracteurs. Alors le succès rime-t-il avec le talent, la vie de nos critiques ? On est un peu dans la lignée de ses précédents albums solo, avec toujours cette célébration égocentrique, avec ces mêmes constats froids d'un monde, d'une France aussi qui est corrompue et qui ne donne pas ses chances, mais dans lequel, lui, Booba réussit tel un guerrier écrasant la concurrence avec ses punchlines. Pour l'instrumental, il est très riche, il est très varié. Booba a travaillé avec des compères qu'il a trouvés à Miami où il habite désormais. Donc il y a un reggaeton, ce qui est très étonnant dans un disque de rappeur français. Dans le lot, il y a des titres réussis, même assez saisissants, comme Tony Sosa par exemple. Il y a des morceaux aussi qui peuvent indigner, comme les meilleurs, cette fameuse phrase sur « Est-ce que j'ai une gueule à m'appeler Charlie ? » Il y a des morceaux qui peuvent être touchants. Sur le fond, je trouve qu'il décrit la société dans laquelle on vit, il la décrit très bien. Et on demande tout le temps aux rappeurs d'être des leaders d'opinion. On leur reproche d'emmener la jeunesse dans des voies pas très catholiques, si je puis dire. Or, on oublie toujours qu'un rappeur, il est le reflet de ce que pense la rue. Et dans un paysage du rap français, quand même, qui ne sait plus tellement où il habite, au milieu de tout ça, eh bien Booba, il est au-dessus du lot. Un propos qui touche son public, mais qui, pour Stéphane Davet, frisse parfois la caricature et devient presque son propre cliché. Une de ses chansons où il dit « Dans ce rap game, niquer des mers, ça me rémunère », par exemple. Je trouve que ça définit assez bien le principal défaut de ce disque, qui est de recycler ad nauseum des clichés, des facilités sur les armes. Alors là, on a toute la collection des Ouzi, A447, Kalachnikov, sur l'argent, les billets qu'il a amassés. Voilà, cette façon de vouloir absolument faire envie, faire baver. Moi, je trouve qu'il donne plutôt envie de le plaindre. Deux défauts. Il y a 19 titres, c'est assez long. Et puis, il y a énormément d'autotunes, de vocodeurs, de voix transformées, ce qui peut être un petit peu lassant. Je trouve que cette façon comme ça de travailler sur son fonds de commerce le rend plus petit commerçant que le grand businessman. Et finalement, si j'avais à décrire cet album en un mot, ça serait plus paresseux qu'autre chose. Si j'avais un mot pour le qualifier, je dirais brillant. Sous-titrage ST' 501